Donc, dans un manuel scolaire, j'étais tout heureux de retrouver, si vous voulez, une première définition intelligente et bien faite de la franc-maçonnerie, au niveau d'élèves de secondaire, au niveau d'un public courant qui ne la connaît pas bien. Dans un livre scolaire, hors des années 1950 et quelques, c'est-à-dire juste après la guerre, un manuel scolaire pour les classes de première, qui dit presque tout. Et de la part d'un manuel scolaire, c'est quand même intéressant parce que c'est très rare. Oui, c'est très rare. Deux pages entières, pages 34 et 35, de ces débuts d'histoire contemporaine dans la collection Arquillière, qui est une collection publiée par la librairie L'École, autrefois, vous voyez, sur le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française. Je vais vous lire ces quelques pages avec mes petits commentaires. Le rôle de la franc-maçonnerie. Il est dit, importée d'Écosse et d'Angleterre par des réfugiés jacobites, la franc-maçonnerie française commence à se constituer vers 1730, condamnée par le pape dès 1728, le pape il a vu clair très tôt, 8 ans plus tard, 8 ans plus tard, condamnée par le pape de 1728. Elle continue, malgré cela, le pape peut bien parler, ça n'a aucune importance, malgré cela, à prospérer dans le royaume grâce à la nonchalance d'une police fort indulgente. La police d'ancien régime, sur ce la mer échauffée de l'époque, n'était pas très énergique. Après de vives corèles en intestine, les loges forment à partir de 1773, 1774, une sorte de fédération, le Grand Orient de France. 1773, c'est très près de la Révolution, c'est quelques années avant, et c'est en plein règne de l'Uix-Size. Sous l'Uix-XV, il n'était pas question de faire des Grands Orients de France. Sous l'Uix-Size, on commence, vous voyez. Les progrès de la maçonnerie sont énormes dans les dernières années de l'Ancien Régime. Il y a 198 loges en 1776, près de 700 en 1789, le nombre des francs-maçons est de 30 000 en 1889. Ils ne sont pas plus nombreux aujourd'hui. Sur 20 millions d'habitants, 30 000. Sur 55 ou 60 millions, 30 000. Ils ne cherchent pas le nombre, vous voyez. L'efficacité vient du petit nombre. 30 000, c'est quand même assez énorme pour l'époque. Ça veut dire que toute l'élite cultivée française était franc-maçonne. Soit le clergé, soit la noblesse, soit la bourgeoisie. Vous voyez. Qui n'était pas franc-maçon ? Les paysans ou les artisans. Vous voyez. Longtemps, les loges n'ont été que des cercles distingués où l'on se réunit entre gens de bonne compagnie pour se distraire et banqueter. Premier aspect des loges. Aspect superficiel extérieur. Évidemment, pour pouvoir lancer la franc-maçonnerie et la rendre efficace, il faut d'abord créer la mode. Vous voyez. Il faut créer la mode. D'abord, si tout le monde y rentre bien dedans. Et puis, que ce soit une mode acceptée par tout le monde. Que ça devienne bien et chic. Peut-être franc-maçon. Vous voyez. Ceux qui ne sont pas francs-maçons, c'est les pauvres types. Et quand on est intelligent, on est franc-maçon. Comme aujourd'hui, quand on est intelligent, on lit le monde. Vous voyez, par exemple. Ou bien, on fait partie de certains clubs, Lyons Club et autres. Sinon, on n'est qu'un pauvre type quelconque. Vous voyez. Et les modes sont créés comme cela. C'est important de noter. C'est important de noter ça. Puisqu'elle était une élite du pays. Et le clergé, puisqu'il fallait détruire l'Église. On ne peut pas mieux détruire l'Église que par le clergé. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est le clergé qu'il faut d'abord atteindre. Vous voyez. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le modernisme, c'est ça. Voilà. Comme ça, vous comprenez bien, ces francs-maçons sont des gars terriblement intelligents. Depuis le départ, avant 1730, ils avaient tout compris. Le mécanisme révolutionnaire, ils le pratiquaient très bien. La principale raison du succès d'Éloge semble être le snobisme. Ça ne peut pas changer le snobisme, nous sommes toujours là-dedans. Et le besoin qui persiste chez les grandes personnes de jouer à l'enfant. En prenant part à des cérémonies étranges et secrètes. Mais c'est le lapin pour attirer le monde. Vous voyez. Mais la maçonnerie, en donnant à ces réunions une atmosphère vaguement religieuse, vaguement religieuse, en organisant une hiérarchie, une initiation, des rites, se comportent comme une contrefaçon d'Église. Bien dit. C'est une contrefaçon d'Église. Pour attirer les religieux, il faut leur fournir ce qu'ils trouvent comme rites dans leur propre religion, de manière à les attirer à côté. Et moi, je me rappelle avoir visité certains monastères bénédictins du centre de la France, où il y avait la belle chapelle, style, on appelle ça style jésuite du XVIIIe siècle. Et puis à côté, la salle de la loge masochique, aussi bien sculptée, aussi bien travaillée que la chapelle. C'était l'autre chapelle. Et les moines, après avoir récité les heures, ils allaient à la cérémonie d'initiation masochique dans le couvent lui-même. Vous voyez, j'ai visité des monastères ainsi constitués au XVIIIe siècle, avec tous les symboles maçonniques, symboles chrétiens d'un côté, maçonniques de l'autre. Ça va à peu près la même chose, on fait à peu près la même chose. Vous voyez, une hiérarchie, une initiation, des rites, elles se comportent comme une contrefaçon d'Église. Quand on est contrefaçon d'eux, on fait comme. Contrefaçon d'eux, on est imitation totale de l'Église. Important à noter. Je continue. Dans les 25 ans qui précèdent l'explosion révolutionnaire, la maçonnerie française se transforme en une société de pensée. Elle était déjà société de pensée depuis le début, mais ça n'apparaissait pas. Ça va apparaître au moment où on dit, maintenant, il faut pousser l'action révolutionnaire. Jusqu'à maintenant, pendant 50 ans, on a préparé les esprits, on a infusé les idées qui vont faire perdre la foi, discrètement, tout en prétendant respecter la religion et la foi. Et puis après, la révolution, maintenant, il faut y aller. La seconde génération, on prépare le coup de feu révolutionnaire. La maçonnerie se transforme en une société de pensée qui a son credo, comme une Église, élaborée par le Grand Orient et qui rejoint les conclusions des philosophes. Bien sûr. On va aller voir. C'est important de noter que la franc-maçonnerie n'a fabriqué des Grands Orients que dans les pays catholiques. Dans les pays où il y a un roi ou un prince catholique, il y a un Grand Orient. Dans les pays où il y a des rois protestants, il n'y a pas de Grand Orient. Remarquez bien, France, Espagne, Portugal, Italie, Autriche. Grand Orient. Dans les pays protestants, Norvège, Suède, Angleterre, Amérique, il n'y a pas de Grand Orient. Le Grand Orient, c'est l'opération maçonnique pour détruire la foi catholique dans les pays catholiques. Alors, dans les pays protestants, il ne faut pas détruire la foi protestante, puisque la foi protestante, c'est la foi maçonnique. C'est la même. Vous comprenez ? Et que la franc-maçonnique est au service de celle-là. Vous voyez ? Un credo élaboré par le Grand Orient qui rejoint les conclusions des philosophes. Alors, voici ses conclusions. Premièrement, l'idée d'égalité naturelle conduit les maçons à rechercher un gouvernement où seules les capacités donnent droit d'accès. Parce qu'il faut détruire l'hérédité. Tout ce qui est héréditaire, il faut le détruire. Parce que les capacités, ce n'est pas n'importe lesquelles, c'est les capacités maçonniques. Et bien sûr, un bon franc-maçon vaut mieux qu'un fils de roi. Vous voyez ? Parce que le bon franc-maçon, lui, il est fils d'une divinité qu'on ne nomme pas encore. Deuxièmement, l'idée de liberté individuelle comporte l'exercice plein des droits naturels, avec la seule limite des droits correspondants des autres. Elle pose, en principe, la tolérance religieuse. Important le mot « tolérance religieuse ». On tolère toutes les religions. Il n'y en a qu'une qui est intolérante, c'est la catholique. Vous avez compris le mécanisme. C'est tout simple. « Mais au fond, les maçons demeurent pour la plupart sous l'égide du grand architecte de l'univers ». Vous voyez ? Sous l'égide du grand architecte de l'univers. On ne dit pas qui est le grand architecte de l'univers. Vous voyez ? Il supporte les opinions diverses. Pensez ce que vous voulez, même du grand architecte de l'univers, parce que nous, les maîtres, nous savons qui c'est. Vous voyez ? Il ne leur concède qu'un peu de mérite. Pas même de mérite à toutes les opinions diverses. Elles ne valent rien, puisqu'elles sont toutes également valables. Autant dire qu'elles valent zéro. Et alors, le grand architecte de l'univers, c'est très important. Mais on ne dit jamais qui sait. Troisièmement, la fraternité universelle, enfin, est sincèrement souhaitée par les maçons français. Fraternité universelle. Mais sous réserve des droits de la nation. Ça, c'est une affreuse comédie, n'est-ce pas ? Comme il faut faire révolter les Français contre le roi, il faut dresser la nation contre le roi. Mais les francs-maçons, ils sont internationaux. La nation, ils s'en fichent pas mal. Ils n'en veulent pas de nation, ils veulent les détruire toutes. Mais avant de les détruire, il faut d'abord commencer par supprimer leur roi chrétien. Alors pour ça, il faut dresser la nation contre. Alors ils diront, nous, c'est la nation. Puis le roi, ben c'est pas la nation. Il n'y a plus qu'à l'éliminer. Ils ont très bien compris. Sous réserve des droits de la nation. Cette réserve des droits de la nation est provisoire. C'est la première opération maçonnique, dresser les peuples contre leur chèvre catholique. Et plus tard, après ça, on supprimera toutes les nations. Nous en sommes à la deuxième époque maintenant. Ça, c'est tiré de l'histoire de Gaston Martin, un bon franc-maçon, grand maître de loge, qui a expliqué tout ça. Bon, je continue. Ces principes politiques sont la conclusion pratique d'une sorte de théologie. Ah ! Les francs-maçons sont des théologiens. Théologie. Le grand architecte, c'est, sous un autre nom, le dieu de Voltaire. Pas n'importe quel, de Voltaire. Ce sera plus tard l'être suprême de Robespierre. C'est important, le dieu de Voltaire, l'être suprême de Robespierre. C'est important, c'est ça. Le dieu de Voltaire, ce n'est pas l'infâme. Parce qu'il faut écraser l'infâme, c'est le dieu des chrétiens, l'infâme. C'est vrai, il faut l'écraser. Mais il a son dieu à lui, vous voyez. Un dieu fabricateur, un dieu horloger, comme il a dit, mais pas un dieu créateur. Et encore moins Providence, qui ne s'intéresse pas à l'humanité, vous voyez. Alors, on verra que ce dieu, on verra qui c'est tout à l'heure, je le dirai. L'être suprême de Robespierre, tout le monde sait qui c'est. Bien, encore. Un dieu algébrique. Algébrique. Il n'est pas vivant, donc. Sans personnalité. Alors, si ce dieu n'a pas de personnalité, ça peut être tout ou rien. Encore. Laïcisé. Un dieu laïc. Le principal article de la foi maçonnique, c'est la croyance dans le génie de l'homme. L'homme, il est génial. Dans le génie de l'homme. Dans le progrès indéfini de l'humanité. Grand évolutionnisme. C'est au fond, sans que peut-être tous les maçons s'en soient aperçus, la négation du péché originel. C'est évident. Et de l'explication chrétienne du monde et de l'histoire. Le péché originel n'existe pas. Le seul péché originel, c'est le dieu créateur qui a créé la matière et les corps humains. Au moment où se préparent les états généraux, la maçonnerie est la seule organisation qui possède, premièrement, un programme à la fois théorique et pratique, suffisamment précis dans ses grandes lignes. Nous savons, nous, ce que nous voulons faire. Même si le roi ou les nobles ou le clergé ne le sait plus, nous le savons. Un élan réformateur ou révolutionnaire. Réformateur qui devient révolutionnaire. Un élan. Un réseau centralisé, complet, systématiquement constitué de correspondants, capables de diffuser rapidement des mots d'ordre. Important. Tant plus qu'à l'époque, la circulation des correspondants s'était lente. Alors il fallait plus vite que les postes royales. Un personnel capable de fournir des candidats déjà habitués à la discussion parlementaire, qui n'était pas une pratique courante de tout le monde à l'époque, même de personnes, disons, qui étaient une nouveauté, capables d'accepter des mots d'ordre et puis d'obéir. Donc il faut une forte discipline. C'est cela qui explique l'influence prépondérante que la maçonnerie exercera sur les élections aux États et sur la rédaction des cahiers. Voilà ce petit texte-là que je viens de vous lire, qui contient énormément de choses, qui est passionnant, qui est très bien fait. Alors on me dira, oh, est-ce que la franc-maçonnerie a préparé la révolution ? Est-ce qu'elle est la cause efficiente de la révolution ? Programme, élan, volonté, réseau centralisé, personnel qui obéit à des ordres. Je ne vois pas comment on ne peut pas être plus cause efficiente de la révolution que tout ça. Vous voyez ? Parce que ça ne se trouve pas ailleurs. Je ne vois pas comment on ne peut pas être plus facile.